Sous-titrage ST' 501 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 et que vous étiez mort. Votre famille a besoin de vous. Signez ce document et je vous laisserai rentrer chez vous avant le mariage. Colonel Yen, si ma femme a décidé de se remarié, j'en suis content pour elle. Parce que si elle attend que je signe votre torche-cul, elle devra attendre longtemps. ... qu'on l'emmène hors d'ici. Quelle bande de chalots, venez ! Ce pourri est le plus gros con après Nester ! Ça suffit là-haut, reste tranquille ! Merde ! Braddock, puisque vous êtes d'humeur belliqueuse, je vous donne l'occasion de vous battre. Nester, vous serez l'adversaire du colonel et vous gagnerez. Je ne peux pas faire ça, colonel. Colonel Yen, il était convenu que je ne serai jamais obligé de faire de mal aux prisonniers. Bon. Comme vous voulez. Mais, je vous remets immédiatement avec les autres. Je doute que vous y soyez aussi populaire que vous l'étiez avant. Vous n'avez qu'à prendre quelques coups et tomber, mon colonel. Ça vous évitera des souffrances. Allez, serrez vos poings. Défendez-vous. Mon colonel, Yen nous regarde. Il vous provoque, Nester. Allez-y, mon colonel. Allez, foutez-lui une trempe. Allez, mon colonel, défendez-vous. Merde ! Et que le broutu de merde ! Badoc ! Lâche-toi. Debout ! Debout, merde ! Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Nanani, Badoc ! Nanani, Nanani ! Nester, il va te tuer. Je ne veux pas me battre avec toi. Vous n'avez plus le choix, mon colonel. C'est trop tard, et je ne veux plus faire de cadeaux. Je mets le paquet. Battez-vous, mon colonel. Allez-y. Mettez-lui une branlée. Merde ! Cassez-lui la gueule ! Alors ? Foutez-le en l'air. Faites-le pour nous. Allez-y. Cognez, mon colonel. Cassez-lui la gueule. Vous ne laissez pas faire. Cognez-le. Cognez, putain ! Voilà ! Encore ! Place à gueuler, allez-y. Il faut le démolir, mon colonel. Encore ! Très bien, Badoc. Très bien. Dérouillez-le, mon colonel. Très bien. Écrasez-lui la gueule. Voilà, mon colonel. Lève-toi, salaud ! Debout, connard. Tu vas en prendre plein la gueule, maintenant, salaud. Allez ! Faites gaffe, mon colonel. Faites gaffe. Renlevez-vous, mon colonel. Mon colonel, rele... Mon colonel, vite. Debout ! Debout ! Lâchez plus ! Approche-toi. Approche-toi, bordel de merde. Lève-toi. Allez, viens, putain. Viens, que je te démolisse. Debout ! Oh ! Tu as eu, mon colonel. T'es foutu. Tu vas cremer, salaud. Tuez-le ! 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 d'instructions au pied de la lettre. Vos perdaits. Mon colonel, qu'est-ce qu'il vous a dit cette fois? Il a dit que ma femme allait se remarier et qu'elle m'a déclaré décédé. Des mensonges. Vous ne le croyez pas, j'espère. Capitaine O, vous avez eu de la quinine? Mais j'ai pas attrapé la malaria. Pas de quinine, mais j'ai quelque chose pour vous. Ça décape. Vendonnez un coup aux autres. Oui, bien sûr. Il y a un petit ver de terre pour toi. Regarde comme il est beau, il plaît. Vasily. Bois un coup. C'est ce que vous vouliez. Oui, merci. Merci, Capitaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Viens pire. C'est parti. C'est parti. pour obtenir quelqu'un, punissez-moi. Avouez, reconnaissez-vous tort, Braddock. Très bien. Vous avez raison. Vous êtes responsable. Allez. Viens, Franklin. Je vais t'aider. Un, deux. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je vous avais bien dit de tuer les Américains, nom de Dieu de merde ! Si cette équipe de recherche de prisonniers de guerre débarque, on est foutu ! Et tout ça à cause de votre engueuil ridicule ! François, vous voulez venir une minute ? François, vous voulez venir une minute ? Vous m'avez compris. N'est-ce pas, François ? Bien. Est-ce que vous avez de nouvelles informations concernant l'équipe de recherche américaine ? Non. Que des rumeurs. Mais il y a pourtant un gars qui traîne et qui questionne les gens. Demande si Opelka est mort. Non. S'il l'était, le colonel Yin aurait amené son cadavre devant nos gueules. Alors, mon ami, prie-je vous convaincre de passer la nuit avec nous et les filles ? Désolé, mais il vaut mieux pas. Mais comprenez-moi, je dois livrer l'opium personnellement. Mais je vais revenir pour reprendre les filles. Et n'oubliez pas ma montre. Colonel Braddock, François m'a apporté quelque chose aujourd'hui. qui, j'en suis sûr, vous intéressera beaucoup. Il semble que votre ex-femme vous ait finalement écrit une lettre. Malheureusement, vous devez être puni pour cet incident avec votre défunt ami Opelka. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oh, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. 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 Je ne suis plus d'humeur à avaler vos couleuvres. Conduisez-le à l'arbre. Avance, allez. Pour vos crimes contre le peuple du Vietnam, je vous condamne à mort. Gardez la crème ! C'est du bidon, ils veulent te foutre la trouille ! Je n'ai pas ce sens de l'humour ! Allez, debout ! Lève-toi ! Fous-lui la paix, connard ! Toi ! On s'occupe de lui ! Ça va aller. Mon capitaine. Il va mourir. Non, non, il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que ça change ? Notre lutte aura été longue, et je l'avais prédit. Vous avez perdu. Je suis content que vous ayez finalement compris l'étendue de votre culpabilité. Vous vous en rendez compte ? Je ne rends compte de rien. Oui, colonel Yim. J'en suis conscient. Allez, il faut le mettre debout. Colonel Braddock, une petite signature, si vous le voulez bien. Maintenant que tout est en ordre, je vais tenir ma promesse, et je vais vous libérer. Et demain, François sera là, et vous emmènera jusqu'en Thaïlande, et vous remettra à votre ambassade. Alors, colonel, vous l'avez bien dit. Je vais essayer de rendre votre dernière journée ici aussi confortable que possible. Tenez, voyez cette pièce. Vous y passerez la nuit. Ah, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. On rentre chez nous. Je vais revoir mes gosses. Quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Il y a trop longtemps que vous êtes ici, vous êtes en état de choc. Je me sens mieux. Tu vas t'en tirer. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est pas normal, ça. Regarde, il faut le relever. Il a été drogué. Allez, allez, vite. Allez, viens. Il faut qu'il marche. Allez, allez, marche, Franklin, marche. Il faut que tu marches. Marche. Alors, messieurs, c'est un rite funéraire américain. Je crains que ce pauvre Franklin supporte mal l'overdose d'opium que je lui ai administré pour son plus grand bien. Dommage qu'il ne puisse pas s'en tirer. Ordure, il est là! Du calme, Braddock. Fille de pute. Fille de pute. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais arrête, salaud! C'est pas vrai. J'ai fumé. C'est pas l'air. J'ai fumé. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 On ne joue plus, colonel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as perdu. C'est parti. C'est parti. Et ça, c'est pour moi. C'est parti. 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 C'est parti.